Musique Plus on avance dans la connaissance du comportement et dans la psychologie du requin, plus on arrive à être détendu et même dans des situations qui sont potentiellement des situations à risque, on se rend compte qu'on adapte son comportement grâce à la connaissance qu'on a et on évite que ça ne dégénère. Jean-Marie Guilin a plus de 600 heures de plongée au contact des requins. Il a côtoyé plus de 25 espèces dont les plus redoutées, comme le requin tigre, le requin blanc et les requins bulldog, responsables de la majorité des attaques. Il répond ici aux journalistes de France Télévisions venus réaliser un reportage pour les territoires ultramarins. Le contexte, c'est l'augmentation des attaques de requins au niveau mondial et plus particulièrement sur l'île de la Réunion où l'on recense en 2011 7 attaques de requins dont 3 mortels. Pour Pierre Joven, journaliste et plongeur professionnel, il faut faire attention à ne pas traiter uniquement l'aspect spectaculaire et émotionnel de ces événements. L'industrie du cinéma, les médias se sont emparés à chaque fois qu'il y a des attaques de requins ou des histoires autour des requins, attaques de surfeurs ou de nageurs. On sait que c'est automatiquement médiatisé. Maintenant, si on compare le nombre de morts par noyade dans le monde, c'est insignifiant. On peut dire que par an, il y a 5 attaques de requins, 5 morts par requin. Une moyenne actuelle de 5 attaques mortelles. Mais l'année 2011 a atteint des records. De janvier à octobre, à l'échelle de la planète, il y a eu une centaine d'attaques dont 17 ont été fatales. Désormais, sur les littoraux des 5 continents, légitimes ou pas, la psychose du requin mangeur d'hommes reprend de plus belle. Mauvaise nouvelle pour l'ensemble des espèces de requins. Il y a une méconnaissance de ces espèces qui est complète, qui est extraordinaire. La plupart des gens ne connaissent pas ces espèces de prédateurs qui ne sont pas si dangereuses que ça. On ne va pas parler du requin blanc ou du requin tic, qui sont particuliers. Effectivement, on peut avoir des attaques avec ces espèces. Mais la plupart des requins ne sont pas dangereux. Ce sont des animaux qui vivent dans un milieu, c'est le leur. Bon, si on le pénètre, c'est très bien, mais il y a des règles. Si les journalistes de France Hauts sont aussi aquariums, c'est aussi pour changer de point de vue et prendre du recul par rapport aux réactions souvent excessives juste après une attaque. Ce qui intéresse le journaliste, c'est le travail des biologistes de l'aquarium et spécialement, leur programme d'interaction avec les requins unique en Europe. Nous sommes là pour montrer justement ce que l'on peut obtenir avec les requins au niveau relationnel, au niveau pédagogique. Voilà, donc montrer qu'on peut obtenir des résultats avec un requin, qu'un requin a une mémoire, il a une intelligence et qu'il n'est pas simplement là pour attaquer. Voilà, nous sommes là principalement pour montrer que les requins peuvent être approchés sans danger. Près de 500 espèces de requins ont été découvertes et seulement une dizaine est potentiellement dangereuse pour l'homme. Outre le drame humain, ces attaques à répétition sont une catastrophe économique pour les activités touristiques. À la Réunion, 300 emplois sont directement menacés. Mais il faut rappeler que chaque année, entre 70 et 100 millions de requins sont tués. Conséquence, si rien n'est fait pour freiner les captures, les scientifiques s'attendent à un déséquilibre des écosystèmes sans précédent dans toutes les mers du globe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada